Bonjour à tous, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Elgin Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole. Alors le pétrole qui poursuit toujours dans son canal haussier sans aucun problème. Cette semaine étant encore une semaine haussière, on déplaise aux automobilistes. Eh bien la semaine étant encore haussière, avec la semaine dernière on était resté ici en dessous des 111 dollars au niveau hebdomadaire. Et l'objectif était de rejoindre les 116,41. Voilà, ce fut quasiment chose de fête, pardon. À la date de jeudi, on a fait un plus haut vers les 115,27. Et ici on redit, on consolide un peu pour un petit retour, probablement sur les 111 dollars courant de la semaine prochaine, voire le bas du canal. Alors pas de grosse consolidation en vue pour l'instant. Voyons ce que nous disait l'indicateur. Le MACD est toujours haussier, toujours au-dessus de son signal. Vous voyez que ça doit déjà depuis un bon moment. Et il n'y a pas de faiblesse qui est en cours pour l'instant. Alors j'en reviens récupérer, on a pris trois mois. Voilà, vous voyez cette grosse impulsion haussière. Oui c'est très clair, l'impulsion du pétrole, c'est bien aussi. Alors le RSI, après de passer dans une zone de survente, on a croisé, on est maintenant au-dessus. On a quasiment monté jusqu'à 80 d'intensité sur le RSI, ce qui est assez exceptionnel. On a toujours cette zone d'accélération haussière, mais on consolide un petit peu. Donc le ralentissement de la tendance probable, mais la tendance toujours bel et bien haussière. Notre stochastique plafonne ici sur les niveaux des 94-95. Le stochastique ne peut pas aller au-delà de 100. Donc tant qu'on est dans cette zone entre 100 et 80, toujours en phase d'accélération haussière. Mais prudence. Et les volumes, toujours très importants, les volumes, vous voyez que les opérateurs se remplacent depuis la mi-juin sur le pétrole. Et que cela va en accélérant, c'est même en train d'inverser la tendance hors-terme. Avec cette moyenne mobile en bleu. Donc sur le pétrole, toujours bel et bien haussier sur le moyen long terme, enfin moyen terme ici. On est bien au-dessus de nos moyennes mobiles M20, M50, M100. La M100 commence à ralentir sa descente et la M50 se retourne à la hausse. Donc bel et bien une belle tendance haussière. Ne pas oublier une possible consolidation maintenant en direction des 111 dollars. Pour ensuite devoir peut-être accélérer et retourner jusqu'au 116,41. En tout cas, moi sur le pétrole, je reste haussier. Voilà, c'était mon avis sur le pétrole. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres avis sur les indices et les matières premières. ainsi que le Forex. Vous pouvez ici aussi nous contacter via l'adresse mail pour venir prendre des renseignements sur différents services. Merci à tous, à bientôt.